salut à tous et bienvenue sur magic arena fr comment ça va ça va très bien ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous attendiez si griffes l'attendait si griffes nous l'a demandé notre modérateur vous avez demandé dans les commentaires bien sûr plaisir donc on le fait mais quand on vous demande et que vous répondez pas vous avez vu qu'on fait aussi après vous me dit ah merci on l'a pas demandé mais on l'a pas demandé mais on voulait mais ça vous l'avez demandé vous l'avez plaisir ui contrôle en explorer c'est le terrain c'est le meilleur deck du format c'est pas un deck qu'on a l'habitude de jouer pl et moi même c'est pas forcément les archétypes qui nous plaisent le plus mais pour vous on a pris une liste sur internet qui nous a paru très convaincante c'est pas une liste qu'on a testé ou qu'on abrou de notre côté c'est une liste qui a l'air de faire consensus sur internet et on va le tester c'est full win directement je pense que c'est aujourd'hui c'est full win c'est full win c'est vraiment le meilleur deck du format donc n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu vous en sortez c'est p la conscience merci beaucoup si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux twitter facebook discord mais c'est à la fin j'ai le goût dans cas facebook exactement vous croyez que c'est la fin de la vidéo mais pas du tout merci aux sponsors playing by magic bazaar code valet pl 2022 sur leur boutique ça vous donne 50% de points de fidélité et ça nous soutient merci merci à tous et préco dominaria déjà dispo on y va à mimimi mon se fait plaisir est ce que je vais acheter beaucoup trop de booster collector je ne sais pas j'attends les spoiler peut-être mais franchement c'était c'est une possibilité vu le lore et vu le fait que ça soit une extension de sortie de standard je pense que ça va être du grand dur ça va être du grand mendès j'attends du grand j'attends du grand mendès merci aussi à bits qui nous propose encore une fois de faire des petits stream sur l'application très sympathique on vous propose des cartes très stylé c'est jeudi 11 août à partir de 19 heures sur l'application directement on restreint également sur twitch pour ceux qui n'ont pas qu'ils ne veulent pas télécharger l'application et c'est mais du coup si jamais vous regardez la rediffusion sur twitch du coup qui est en live enfin leur stream pardon en live vous ne pouvez pas interagir avec nous ni en acheter les cartes et c'est où les boosters c'est quand même mieux d'aller sur la du coup c'est quand même mieux sur l'appli l'appli qu'est ce que c'est c'est tout simplement je le rappelle une appli entre twitch et ebay en gros il ya des ventes aux enchères en live nous on en fait avec des cartes ou des produits qu'on commande pour l'occasion et tous les bénéfices sont reversés à une association et en ce moment c'est l'association la croix rouge donc si vous voulez faire un don du coup une bonne action vous pouvez faire ça alors attention vous pouvez pas faire un crédit d'impôt avec ce don là puisqu'on va de vous acheter quelque chose dont les sous sont reversés mais ça reste quand même une très belle action on achat donc sympa et un achat dont exactement et on reverse l'intégralement entre 500 et 800 euros à la croix rouge grâce à vous donc merci gg à tous ceux qui participent à la station merci à bis de nous permettre de faire ça et puis on est parti sur du week on est en partenariat avec beats je le précise donc du coup on est payé par beats pour animer ses ventes par contre nous nous gagnons absolument 0 centimes sur l'entièreté des achats que vous faites on reverse l'intégralité de la vente donc dire que la carte elle part à 3 euros ou à 40 euros nous on s'en fiche si elle part au meilleur prix pour vous c'est bingo il ya aucun problème il n'y a pas de réserve d'achat tous les prix de départ sur un euro on touche zéro centime toutes les ventes elles sont reversés à la croix rouge je vous sais préciser c'est beat qui nous paie donc vraiment c'est plutôt sympa c'est à dire que c'est un vendeur mais qui n'est pas attaché au prix des cartes à laquelle il vend c'est ça plutôt sympa et on n'utilise pas non plus parce que des gens nous ont tagué là dessus on n'utilise pas non plus le crédit d'impôt à notre nom parce que ce ne sont pas nos sous que nous versons ne le fait pas du tout sachez-le allez c'est parti avec ui control c'est plutôt beau après c'est pas les archétypes que moi j'aime beaucoup jouer mais je sais que c'est très très fort ici on a une pile d'anti bêtes en fait d'interactions et de contresorts et ensuite en late game on va avoir donc des kills des kills qui en plus sont des kills utiles et non pas des kills mauvais comme à l'époque des anciens et wild contrôles ici on va réussir à tuer avec char tiffon avec un hall des géants des tempêtes avec teferi héros de dominaria ou alors avec l'impératrice vagabond qui sont toutes des cartes qui sont très utiles l'impératrice pour pouvoir gérer une problématique et commencer à imposer un peu de bord pour bloquer le téferi parce que lui va nous faire piocher des cartes d'étapé des manas le tiffon de requin qui est une carte qui va permettre de bloquer et de piocher une carte se recycler en l'aide en début de partie donc vraiment très intéressant on a quand même pas mal de terrain parce que en ui de contrôle on veut énormément lander on veut pouvoir aligner des landes à tous les tours et en plus du coup ça nous permet d'avoir les chandereen pour pouvoir attaquer les man landes qui sont un peu la faiblesse des jeux contrôlant les manes landes une fois que tu as clear le bord avec avec un anti bête de masse derrière tu te fais quand même grappiller par les manes landes de d'ailleurs on ne joue pas le land je viens de voir le château blanc non qui fait des 1 c'est pas obligatoire dans la vie ça peut se jouer je pense que la liste on n'a pas nécessairement besoin peut-être que si tu joues une version yorion 84 du coup tu as plus de cela dans tes landes et du coup tu vas pouvoir jouer ce château mais le castle ardenwald je crois c'est ça mais je pense que c'est pas obligatoire il ya une nouvelle carte qui arrive à explorer anthologie c'est suprême verdict suprême verdict c'est un anti bête de masse qui peut pas être contrable ça c'est un petit upgrade aux anti bête de masse qu'on avait déjà notamment contre monoblue spirit qui est un peu le plus mauvais match up du white control ouais ça permet de bien tout tout l'invoi à permettre de clean ça sans se faire contrer pour le coup et puis à côté de ça après on a des plots des piocheurs avec contempler multivers et déluge de réminiscence qui sont vraiment des cartes de la game très puissante voilà oui classico pour le side rafale des terres contre les jeux verts devines veto dans le miroir narset dans le miroir ou contre les trucs comme sultaï ramp et compagnie qui veulent jouer des cradis chariès de rêve c'est vachement bien contre les jeux créatures genre mono raid et aussi contre chafour chafour il va pas chance de rêve jamais et ouais horaire briskog dans le miroir aussi puis portable ça te rajoute une interaction d'heurly game contre les decks qui veulent comment dire s'imposer rapidement dans la partie reposé en paix contre grace fang et les versions cimetières c'est bien contre chafour aussi dispute mystique dans le miroir narset également un aménagement des décomptes supplémentaires contre les jeux agressifs parce que les gens tournent rarement autour c'est plutôt cool et le suprême verdict aussi contre le jeu créature vraiment on est paré là ouais on a une version qui n'est pas forcément très adapté au miroir on pourra avoir plus de devines veto pas d'aménagement des décombres on a plutôt une version parée contre les jeux créatures si vous avancez trop dans le ladder et c'est de vous orienter un peu plus vers le miroir mais nous là on est en ladder platine on rencontre encore beaucoup de jeux créatures quoi et c'est parti tu vas la souris comme tu veux ce jeu mais moi je veux des contrôles le jeu de faire pour faire une game chacun enfin une manche chacun parce qu'avec le contrôle techniquement on devrait avoir on devrait voir qu'une game mais moi je savais pouvoir garder après tu prends quand même vite l'avantage et si ton opo connaît le deck et sait comment tu vas le tuer il abandonne vite ouais mais il faut qu'on voit la plus de ressources et que tu stick un teferi ça va quoi c'est un moyen 27 landes ça fait chier d'ouvrir des mains à l'an d'un ça mais voilà ils sont des mains à 6 après bah tu vas garder parce que tu veux lander à tous les tours et puis j'essaie à qui est un anti-bet et ça va aller mais deux interactions et tu peux piocher avec terre arable ouais mais je vais le faire je vais enlever la plaine je crois ouais oui parce que on s'en fout de cette plaine est probablement tu vas plutôt de front and top non bah si je veux recycler tour 2 ça m'oblige à utiliser un à l'endroit en télan d'utilitaires ok et attend il a joué quoi de joueurs et disruption on joue à mirror du coup qu'ils jouent des devoirs et on soit bah tu vois ça c'est une clé dans le mirror que tu vas aller attraper comme table mais soit non c'est une blague très content d'avoir aménagement des décomptes dans ta main de départ contre le mirror non mais ça et ça ce sont des landes ouais quoi que lui il peut renvoyer un truc mais lui non il a l'en moi et ouais 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 petit rôle le petit hall recycler ça il faut que tu sois le plus conservateur possible et essayer de briser les lignes avec des chars qui font si tu es le premier à te commit bah c'est toi qui perd le premier qui réseau son téferi paire en fait parce que du coup toi tu t'es ferie sur le téferi de ton opo pour avoir fait un peu la dynamique à l'époque au moins on connaît mais ça par contre piocher des landes c'est bien parce que oui en miroir de contrôle les gens veulent pas jouer leurs cartes veulent sculpter leurs mains et donc du coup le fait d'aligner des landes tous les tours c'est ce que tu veux faire voilà ça c'est un peu dommage mais on a de quoi les gérer potentiellement mais ouais va falloir aller le trouver quoi réprobation à pouvoir le recycler ouais et là effectivement fin de tour y par un c'est à j'ai cru qu'ils faisaient pas ok ça commence à devenir problématique on aura ménagement pour ça il est beaucoup plus armé que nous dans le mirror ne serait-ce que par as canta château château d'ardenval tu veux recycler réprobation ici non non c'est un poil j'ai un peu le bain tendu là ok ce qu'on veut trouver c'est des vagabondes des cartes flash tu peux piffer ton téferi en game une ya que absorb qui le contre t'es trop derrière il a une version qui est plus adaptée là tu vas le pasteur ne passe tête passe tern il va te faire des 1 donc pif t'es ferry on passera en game 2 au pire aller là c'est s'adapter aux gens plus l'endez ça ou ça en vrai s'adapter à la problématique non tu as eu raison je pense tu sais pas ce que je préfère entre deux pays vous abat de prévent un miroir de y control t'en a rien à foutre moi c'est tant mieux avec anjo ottawa ottawa ça va enlever un permanent gênant ou même un petit fond de requin et ganjo sera bien s'il a des vagabondes et là en vrai il peut ne pas avoir un de ces quatre parfait il peut avoir ne pas avoir un de ces quatre absorbes et du coup le fait que tu fais ton téferi bah ça te donne un petit avantage si lui la passe son téferi dans sa marque ouais dommage qui est sa 1 sur bien moins 3 ce qu'on a ce qu'à maintenant tu perds sur téferi adverse mais si jamais on dodge ça et vu qu'on est derrière on est obligé de faire des gris d'eplée bah t'es bien j'existe retourne pas encore tranquille mais fin de temps par contre je vais le tenter tu fais lui croire que tu as un contre je sais pas si t'as mis les stops en main phase 1 ouais j'ai ça ouais ouais ça te met les stops qui la vienne si tu passes tour avec téferi t'es en phase de gagner cette game ouais ça va dépendre de mes drôles de piochette de lande et du coup on revient en même quoi on a creusé mais on n'est pas quand même dans un spot où tu as téferi voilà putain c'est bon je tente quand même indexer soin ce qu'on t'a en réponse malheureusement tu pourras t'avoir à son téferi toi non je crois que c'est que ah si c'est pas une walker aussi c'est tout en fait quasiment il va devoir tuck le tien et tu pourras l'attaquer avec ton hall si tu veux c'est encore mieux je crois tu aïe ganjo attaque sur téferi ouais allons-y c'est beaucoup mieux oh si je tue son def je suis bien là d'où d'où la nullité d'avoir attaqué avec son 1 1 pour tuck le téferi derrière ça n'avait aucun sens il attaqué avec le 1 dans téferi ouais non il nous a attaqué avec le 1 dans téferi il attaque ton téferi avec quatre et je pense qu'il a décidé de changer de plaie en fonction peut-être des informations des tels de des tels de ton de ton jeu peut-être de desktop ou quoi je crois qu'en fait il voulait que tu en tibet ça 1 pour protéger un marqueur ton téferi tu vois ce que je veux dire ouais mais ça me paraît nul quoi et là tu peux piffer ton téferi encore une fois on dit est-ce qu'il en a un autre il aurait joué il a donné une veto pas grave et il peut refaire un simple chiant ça bah c'est pour ça qu'on est obligé de faire des plaies comme ça juste parce qu'il a cassé l'hardenval et il en a deux en plus donc il est vraiment lui rencontre beaucoup du white oracle ouais ouais il peut en avoir plus par contre donc si on trouve un jour dans chandruine aïe ouais on prend cher mais l'avantage c'est que ça ça va bien clean même si ça veut lui donner pas de basique ok l'on passe pas j'ai averté peut-être qu'il a quatre téferi aussi ça ça pourrait être un problème qu'il a un téferi plus que nous franchement j'aurais pas été avec au lycée 1 je t'entends pas bah oui bien sûr il a des rien du dovin ce veto mendek nous on en a deux je sais pas combien il peut en avoir je pense pas qu'ils en jouent beaucoup parce qu'il ya j'ai pas gros un mid c'est un peu dégueu va tout devine et gros à ce qu'on t'as c'est éclaté contre tous les decks du format sauf le miroir il l'amène des quoi ouais il avait l'air cette même deck gros on n'a pas on va pas le même jeu quoi ça va tu passes non c'est artefact enchant ok mais tu peux au tawara si tu veux ce qui est nul ok tu vas attaquer dedans je vais le tuer pourquoi on pioche que ça là c'est vraiment la pire carte du match et on pioche que ça ouais alors s'il avait pas skanta vraiment on s'en serait jamais servi le problème c'est que là on prend tes feries et c'est la fin d'haricots mais bon on peut attaquer dans ce qu'il va s'il va faire un moment là non mais j'avais oublié qu'il avait mis le malin finito il va stick son tes feries après c'est legit qui gagne la une en franchement vu son deck ah ça va pas aider contre teff ben ça pressure franchement ça pressure pas contre d1 quoi ouais en fait c'est putain de l'ordre fin de tour ouais ouais je pense que tu peux même quitter je vois pas comment tu ça c'est on a deux cartes de main de moins en main quoi ouais on sait pas piocher pour faire deux par tour il joue rien d'autre bah en fait il a rien d'autre à faire là il peut juste monter son thé ferie et en faire deux par tour moi si je suis lui je joue plus rien ouais et tu peux pas gagner si jamais il entretient ce spot là quoi tu as aucune issue favorable tu vois ça ça n'a aucun sens en rituel ils cherchent le létal ouais pour pourquoi c'est l'étal de place t'est fait rien après ce qu'il peut quand même si des tables de lande il peut en faire deux quand même moi non mais en fait il peut j'attrape tu vas essayer j'ai qu'il non non tu fais ton 2 2 quoi crée un jeu de créature de deux blancs qui lance samouraï il va pouvoir jouer une marche je veux pas de marche tiens étonnant sert qu'il a que des contre en un tu pourras dont c'est son token je vais exilier ça sert à rien une valeur de mana c'est zéro ça exilé les landes c'est exilé maintenant ça c'est très fort contre ragdos marche de la lumière ça exilie pas ça quand il anime les landes j'ai les exil non mais genre celui-là ah bah non malheureusement non il a deux as quant à mendek gros il est préparé non mais là c'est pire que préparer va marche sur ça ce qu'on t'a maintenant je pense et en vrai s'il a rien tu peux aller tuer le téferi peut-être il va faire un il a de quoi faire il est là non tu peux la boue de c'est bon non mais je peux pas faire ça sera pas il aura pas le mana 2 3 4 5 6 il manque demain là bas plus un sur sur ton de deux attaques dans vagabondes et là c'est mieux que je passe plusieurs de deux bon on se va rentabiliser ses bras je pense il en joue parce que là il a qu'il est main des contrôlés je pense quand même qu'il a une petite quantité d'or à soi ont plus un c'est mieux moi moi je fais plus un plus un je mets la 3 3 dans la vagabonde et j'attaque quand même je l'oblige à faire son token pour aller taper téferi quoi allons-y et on va passer en game 2 de façon il a combien de cloques si tu es au dessus de cloques tu peux passer maintenant 24 57 24 40 on est kiff kiff ouais mais du coup est ce que ça sert bien à quelque chose là de perdre de la cloque on le laisse lui en fait il faut que lui nous tue mais qu'il ait moins de cloques que nous quoi après en l'état si on continue on n'est pas trop mal non plus il n'a pas son token je peux lander pour avoir absorbé avec téferi qui tourne je pense quand même combien qu'on gagnera pas mais justement si on peut lui demander de faire beaucoup de mouvements et baisser sa cloque ça nous permettra peut-être de gagner le mirror à la cloque à la fin quoi donc toi essaye de jouer de jouer vite sans optimiser et lui lui proposer plein de plein d'effet quoi il ya beaucoup de cartes en main ah il tue sa vague avant ce qu'il a une zone vagabond oui cette main-là vas-y pioche de cartes moins tu fais de 1 1 mieux je me porterai je pense qu'on est sur un autre plan gagnera jamais ce mirror il a trop de cartes il a déféré tout juste fait c'est space 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 et attend qu'il tue quoi ok land qui est un 4-4 4-4 pas une de deux non comme ça tu mets 4-4 et 7-7 dans téferi je te dis réfléchis pas trop juste joue le plus vite possible comme ça on gagne la cloque pas on prend la cloque sur lui voilà comme ça lui prend le temps de la réflexion c'est lui qui va nous tuer on peut plus gagner donc on lui mange le plus de possible de temps ok pas de problème c'est rigolo de voir borer aussi dans sa liste c'est bon sur teff il le voit pas venir il le voit venir mais moi ce qui m'intéresse c'est qu'il les déclic c'est qu'il a fait la cloque 23 35 en guerre en guerre à 10 on prenne le continue à grappiller un petit peu on prenne le prix va nous chez quand même très vite là oui mais à partir au moment où il est devant la cloque je vois tu vas dire à partir du moment où tu es devant la cloque en game 3 bah tu peux juste gagner en slow roulant quoi ouais mais genre c'est quand même assez minime en fait l'instant si tu es en game 3 même si tu as 10 secondes d'avant c'était sûr que tu peux gagner parce que le deck ne peut pas tuer ouais assez rapidement ok tu fais juste de passer en passer en passant dans la chine de 2 je suis pas une 7 7 non non pas ce tour mais j'ai une 7 7 qui bloque justement il va faire moins 8 de teff il va en jouer un ouais ouais propose lui juste le le plus d'interaction qu'il se perd 23 et lui à 22 1 3 2 1 3 33 pas de problème mon putain de langue qui me demande de cliquer c'est chiant ça et là on va voir s'il attaque paul s'il fait attention à ça ou pas non vas-y continue à il a l'état l'enfance oui mais justement est ce qu'il va continuer à faire des clics inutiles ou pas là on n'a plus de main il peut juste attaque passe tu vois mais non il est un jeu fait passer le tour et moi c'est pas grave on se peut passer le tour c'est lui n'est pas pressé là parce qu'il peut tuer mais il prend pas du tout cette dynamique là alors que c'est sûr que ça va se finir comme ça pas si on gagne la 2 je parle je vais activer pour lui demander des clics de plus ouais c'est ça plus on s'y prend tôt sur le stop game et plus on est on est bien ok 22 23 ouais une petite minute tu l'as pris une minute c'est nickel franchement c'est ouf dispute marcette horreur je suis portable il ya ce qu'elle ne t'a pas trop de chance si ça prend les deux clans aussi ouais tu peux enlever ça ça décompte pas de ton temps de façon enlever adieu ça enlève pas les plans au coeur c'est vrai et tu peux enlever les verdicts trois verdicts les verdicts et du coup j'en mets un ça enlève un token est-ce que cherieuse de rêve c'est nul contre lui s'il a plus d'anti-bet ouah après c'est six mana j'ai jamais en attendre le faire je pense bah si justement tu vas tout le temps avoir le temps de le faire mais est ce que c'est bien mais genre il faut avoir mille mana pour faire cherieuse c'est quand même mieux que marche non ça fait quoi marche ça enlève ses tokens son manland qui l'anime c'est à ce qu'un tas son manland qui l'anime c'est pas bon c'est rare quand même j'aime bien moi cherieuse à la place de marche c'est quand même pas de dégueu je pense c'est quand même mieux que cherieuse parce que c'est pas six mana cherieuse c'est dix douze mana cherieuse avec du mana backup ça te fait gagner le mirror quoi j'en mets une si tu veux moi je pense que c'est mieux que marche sérieuse c'est une carte qui se protège quoi oui elle se protège mais genre faut que ça marche ça arrive sur le board quoi oui ça après c'est le ce qui va se passer en lait de game quoi franchement il joue cassé l'hardenval et tout si tu trouves pas des moyens de clore la game on va jamais la gagner au grain quoi ben on a des moyens de clore la game mais elle est moins que lui les avoir aussi tu vois on a joué téferie il avait son téferie donc forcément mais tu vois chariot ça se protège par exemple si ça si ça stick il a plus de bras quoi je regarde ouais non je pense que c'est bien d'avoir cette chariot là l'appareil du coup on va essayer de d'être le plus conservateur possible sauf si il commence à bourreille castle je veux pas surtout cycle là j'ai cinq ans quatre ans en main ouais mais tu t'en fils c'est ce que tu veux faire l'on des à tous les tours qu'est juste landon 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 là pour l'instant tu as besoin de gérer rien du tout on voudrait trouver des piocheurs ce qui nous mettraient mieux super non c'est un recycler en tête là on va peut-être en recycler on va voir je joue pas chandruine tant que je suis pas obligé ouais pourquoi pour pas lui révéler ouais je même pas sûr s'il faut cycler dans le miroir en cycle et un ouais si tu prends un an de cette lande tu vois pas mais c'est ce que tu veux faire là où il va arriver à tes 13 manas c'est pas comme si j'avais pas beaucoup de l'an dans le bec il ya de grandes chances d'un an tu n'as surtout avec trois landes danse mais tu veux lander pendant dix tours donc ça me va quoi prend un petit avantage sur ce déluge ici on en a deux nous non on a deux déluge et un viol de multiverse et la norme ça joue trois piocheurs généralement neuf cartes en main il va devoir se défausser j'ai vu rien il se connaît une size il peut piffer un teferi en vrai mais c'est pas trop la dynamique du match-up post side mais il va mourir tu vas pouvoir absence fatidique ouais il va devoir défausser une carte en plus ok je sais que l'opal non je pense pas il va pas piocher maintenant quand même sinon tu résout une grosse charieuse bête et méchante oui il y a dix cartes qui c'est bah pas ce terme pas ce ton ce veto de dovine il fait plaisir on en a trois après ça et je pense que lui doit être à trois aussi franchement s'il en joue quatre avec deux as kentad et enfin genre aussi trouve la place de faire ça quoi ou alors il joue 0 0 wrasse le mec quoi bah en tout cas la une on n'a pas vu c'est quand même sur l'adeur c'est suicidaire quoi si tu es en mythique top 100 je comprends et on dort aura plein de ragdos donc non en fait je comprends même pas c'est bon ça j'en veux pas ça joue ça en rituel tu vas pouvoir charieuse toi et gagner la partie t'as peur de quoi tu as peur de mystical dispute je pense qu'il faut quand même y aller bon j'ai pas peur avec pro ah si putain j'ai qu'un mana il te laissera plus jamais ce spot là vas-y pif hein let's go let's go et là s'envrace échec et mat ouais d'accord ouais tu peux rien y faire bonne réponse à charieuse ouais en vrai ça va ok on va bourrer qu'est-ce que tu as trouvé ici 5 points dommage c'est bien voulu l'avoir avant est-ce que tu réprobation pour aller chercher ouais je pense que tu t'en fous là maintenant de réprobation on va la cycler il faut aller trouver un truc pour gérer ce typhon j'aurais dû le faire avant du coup bah tu loupes qu'un point c'est pas très grave tu peux piffer ton typhon si tu veux je paye deux je fais typhon ouais ouais typhon artcast ouais ouais c'est beau j'adore moi ce que tu me proposes bah en fait comme tu as piffé une charieuse et qui c'est qu'il a perdu il a dû piffer un typhon mais du coup il te laisse aussi piffer un truc tu vois là c'était trop trop dangereux on faisait teferi il avait perdu la game instant ouais donc vas-y maintenant on va se battre avec typhon et charieuse quoi pas de problème tu es ce que lui fait des 7-7 avec ça là bas mais tu as du plus portable il y a un deux je t'entends oui oui bien sûr je fais une 3-3 mais lui fait une 6-6 par contre il peut avoir dovin's veto mais toi derrière tu feras plus portable et tu pourras attaquer il a dovin's veto il est très fort mais il est encore fou le là tu trouves teferi c'est échec et mat quoi une r7 c'est pas ouf je fais qu'une r7 hein oui bien sûr mais bon vas-y vas-y sur quoi maintenant tu peux ah tu tf-3 sur le 6-6 ouais ou sur un typhon de requin du coup j'attaque pas parce que c'est pas mieux sur un typhon de requin c'est pas est-ce que c'est pas mieux juste de je pense que je fais une 5-5 j'enlève son 6-6 ouais ouais je le bourre j'ai trop pour bloquer il peut pas aller chercher mon tef normalement ouais ouais va être compliqué quand même cette game de se battre contre double typhon ça va tu peux attaquer avec aussi ton 3-3 ouais ouais tu trouves un land blanc c'était pas si mal ouais après je suis bien là quand même ouais ça va aller ok je suis quand même bien j'ai un bord d'énormes là on a gagné la game ça va ça va ça va ça ça va pas de brass bah franchement s'il a gardé des brass après ça et alors qu'il en avait pas mendeck c'est un c'est un mastermind le mec mais non je pense pas qu'il peut pas trop revenir pour faire des grosses bêtes il joue peu de spells pour faire plein de bêtes il joue des petits spells ouais plus portable en plus ça va nous donner le létal je pense tu as encore narset qui peut aller toc un truc marche qui fait un d1 ça marche bien par contre ouais 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 mais c'est vraiment le seul spot où il rentabilisera sa marche avec anjo ça marche oui plus 1 de teff je pense d'abord en gros c'est un peu pareil en vrai rigueur rigueur ah c'est parfait allez oh c'est parfait c'est excellent est-ce que t'as létal je peux en trop vite plus non t'as pas létal je pense que tu peux toc déjà un typhon un charque typhon pour continuer d'avoir l'avantage sur le bord et un teferi je fais un moins 3 je crois ça dépend comment on va attaquer si on veut attaquer avec tout on donne teferi en gros ça non je pense que tu vas attaquer qu'avec chariose là et conserver ton avantage tu veux grinder maintenant je pense ok donc tu peux attaquer d'abord tu peux attaquer d'abord bien sûr après si ouais faut d'abord que j'attaque pour voir comment il bloque parce que j'aurais besoin d'utiliser et ganjo potentiellement ouais ouais bon s'il bloque avec tout t'es gagnant ok c'est bon parfait ouais mais je parle des chariose bien sûr donc teferi s'il nous contre bon s'il contre il contre toi t'as fait un 6-6 derrière t'as les ganjo t'appuie portable le but c'est d'essayer de en fait là on n'est pas gagnant pour l'instant à se battre contre 2 typhon donc ok donc faut y aller quoi en fait tu peux pas laisser en l'état il va réussir à survivre sinon ouais on a 5-5 je peux virer son askenta il est à combien 7 ouais ouais vas-y virer askenta sinon on la battra plus il y avait 3 typhon de 3 bien joué ouais on va plus le battre là ouais après 3 veto de dovine sur fin de 15 quoi garde quand même ton absorb hein mange pas de pain tu peux détaper 2 land tu pourras le faire fin de tour ouais bon il peut aller chercher du penis walker on va lui manger des bêtes s'il fait ça et il va peut-être mourir aussi le problème c'est ça en fait il a 2 c'est enfin il a 4 7-7 ouais avec ça franchement on était bien s'il avait pas 3 veto de dovine ouais bon il était bon enfin les deux autres surtout en fait on a pas pu le punir sur son slam de shark typhon on pouvait avoir des ferries en main et il avait perdu mais mais il avait pas le choix on l'a fait sérieuse donc on peut garder plus portable plus portable ça enlève une bête ouais ça enlève une bête ouais tu peux aller péter la askanta cela dit avec ton avec mon chandrine ouais 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 je pense que ça on va le faire fort on commence par piocher ouais on commence par la pierre oui ok nice je pense que tu peux péter la askanta d'abord ouais je pense que ça pas vraiment d'ordre meilleur quoi il lui donne pas d'informations sur ce que tu vas faire en fait selon ce que lui va prendre avec son askanta ce qu'il utilise une fois une fouet il va utiliser une fouet je pense qu'il va l'utiliser une fouet et il a une jolie mystical dispute dont on se fout un peu oh l'or briskoc l'or briskoc c'est fort aussi contre lui l'on est l'or briskoc ça peut nous faire gagner il vient un petit 2-2 ouais tu vas attaquer avec la charlieuse pareil s'il veut se prostituer on va le laisser se prostituer ben là je crois pas que j'attaque hein c'est que 3 tokens hein ouais mais bah en fait si jamais il bloque avec 3 tokens tu continues à faire tourner ton taveri quoi et charlieuse ça t'avance vers des cartes puissantes quoi bah si t'attaques pas tu battras pas double shark typhon surtout s'il fait des 7-7 fin de tour attends putain non il peut la faire maintenant ou pas ? non non bah vas-y attaque alors sinon tu t'attaqueras plus jamais j'attaque avec d'autres bêtes ou pas ? bah en vrai t'as quand même envie de protéger tes tokens au coeur hein derrière je crois ok non j'attaquerai qu'avec charlieuse moi c'est pas mal il est trop absorb ok il est une recette hein le pain sera pas mangé je pense ouais parce que je vais détaper deux trucs genre regarder si je pouvais euh double absorb ? ouais double absorb ouais tu peux ouais absorption je crois que tu veux hein l'empêcher ouais même juste faire du board quoi c'est ça pour les 3-3 c'est ça et si jamais il te demande de payer bah vas-y je dirais GG ouais ouais on s'en foutra un peu en vrai ok dispute il y a eu beaucoup de contres hein ouais 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 il y a seul un bilan de on a vu qu'il avait une liste qui était très adaptée mais il le fait en rituel tu peux le contrer ça en vrai hein ouais je pense ah du coup c'est que 4 ok du coup c'est que 4 je pense que tu peux le contrer ça ouais ah oui parce que c'est un coup de flashback c'est pas le coup du spell ouais il est fait en rituel il se met un peu qu'une luxe là au bout d'un moment il a plus de contres en plus ouais là on commence à arriver au bout il peut pas si bien attaquer pour l'instant dans nos cartes hein mon board super ça voilà j'ai une petite carte là j'ai une petite carte où il a montre lui et montre nous montrez-vous c'est excellent ça 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tu peux la flasher en plus l'horreur là tu peux lui faire un coup de trafalgar là je vais trafalgarer là regarde vas-y trafalgar lui là j'y vais qu'avec ça vas-y vas-y il y a quand même au board en face ouais ouais mais bon oh mec putain excellent c'est juste brine en fait et ça va pas se passer comme ça tu peux juste lui donner l'initiative avec l'impératrice et garder ton horreur briscoc pour un coup de trafalgar un peu plus en pratique ouais je peux horreur impératrice aussi est-ce que c'est pas too much non tu peux vas-y profite un profite de ta raison c'est incontrable il veut avoir trigger bon vas-y vas-y j'ai peur que ça me paye mal c'est bon donc là on veut renvoyer un permanent tu veux booncer un d4-4 je crois bah je veux protéger non ? non tu vas lui avec l'impératrice tu vas ah t'as peur que tu comptes ? ouais s'il compte l'impératrice t'auras la priorité mais viens on accepte qu'il ait pas de compte là quand même enfin il a plus qu'une carte en main je suis fou ou il a eu tous les comptes de sa life le mec ? non non il a eu plein d'autres jeux ça va quand même tu vois gros c'est incroyable mec c'est incroyable ah on a joué on aurait pas du c'était juste boon ça là franchement je suis pas sûr je pense qu'on pouvait accepter qu'il avait pas de compte le mec hein il a eu tous les comptes de son jeu non non on est derrière il est pas encore si bien hein on est pas mal derrière là quand même hein ouais je sais pas hein c'est aurobrisco qui l'en fait rien hein on a 49 PEV je suis pas sûr qu'on soit derrière hein il va piocher 2 gros à temps excuse moi hein non non mais il a eu beaucoup de chance il y a un moment il y a un moment mais genre on avait un play safe et on l'a pas fait et du coup on peut pas être euh ouais mais je pense que ça s'entendait vraiment de pas le faire il veut chercher des planes brokers bah il en a assez de bêtes pour aller chercher par contre nous on va en graille au passage ouais et puis sur le drawback il peut prendre cher hein il y a peut-être pas avec beaucoup de trucs bah elle est jamais bien son attaque là 5,6,7,8 euh il a 100 en main il va faire du coup au moins deux autres tokens ouais je vais rien 3,3 tu peux traiter 3,3 dans ces 3,3 3,3 là dedans ah oui tu lui proposes des ouais vas-y et encore 3,3 dans 3,3 et tu peux même protéger là non c'est bon tu peux regarder hein ouais bah vas-y let's go après ça fait le ménage hein mais bon ouais mais toi aussi tu fais le ménage avec briscocq là derrière tu vas piocher des cartes avec multivers ouais ouais ça va le ça va bien le faire chier 29,34 à la clock on est à 14,11 il est à 16,19 par contre on a perdu du temps ouais là c'est tous nos planes walkers ça nous ralentit beaucoup puis ça fait être à 2 on est à 2 vidéo c'est très bien tu peux attends tu peux tuck un tiffon de requin maintenant t'avais contemplé le multivers pour avancer et pioche d'abord ouais pioche d'abord mais tu peux tuck un tiffon de requin là c'est important je pense renvoyer un permanent ça dégage tu peux même renvoyer un tiffon de requin si tu veux et on a un veto de devine sur le prochain spell comme ça on enlève ces 2 tiffons ah ouais t'as raison vu que je vais tuck oui parce que sinon dispute ok ouais je pense que tu vas tu vas devine ah oui tu vas payer juste oui oui je suis payé ça dégage je vais prendre mon absorb ouais vas-y tu prends prends comme ça tu roll tu contrôles ouais super moins 3 par contre oui je vais poser mon digonjo ouais ouais ah mais du coup je peux pas booster là son tiffon je vais pas lancer d'autres spells sauf si tu es impératrice en rituel ce que pas déconnant eh mais du coup j'ai plus de mana je peux pas contrer donc c'est nul bah tu pourras pas contrer mais qu'est-ce qu'il va te proposer bah tiffon ah il va trop proposer il va trop proposer tiffon bah tuck en justin c'est pas grave on tuck 1 t'as pas le choix là faut que j'ai lander ganjo pas d'attaque allez au moins gagne celle-là on va essayer après on va jouer très vite la dernière tatatatata franchement on peut essayer j'ai l'impression que chaque fois qu'on joue contrôle on prend un mirror c'est abusé c'est va de chance en plus on a un mirror qui est très préparé quoi ah ouais c'est mort il est très fort on va à dovin's veto quand même pour pas prendre de risques quand même et là tu peux booncer son je peux booncer tu peux booncer son typhon ah yes il a concédé yes par contre il était très bon il a deux typhons il a le troisième en main il est très bon tu veux adieu dans ce spot là ouais vas-y du coup je veux un adieu qu'est-ce qui est vraiment nul contre lui en vrai plus portable c'est quand même c'est punch wish j'en ai en enlevé une ouais après c'est toujours utile non c'est ok mais c'est un peu non je veux bien le trade vas-y vas-y d'ailleurs je crois que adieu est une carte qui vaut exceptionnellement plus cher en espagnol adios adios normal j'ai vu sur euh après c'est le marché américain avec des prix qui n'ont aucun sens mais genre euh un adieu espagnol c'est 20 dollars bah écoute c'est c'est ça m'étonne pas tu veux faire la dernière vas-y vas-y si tu veux je la fais je te laisse la dernière hop là let's go la isla bonita il va falloir cliquer quoi que tu cliques peut-être plus vite que moi là vu qu'on est dans des dynamiques de cliquage je sois le cliqueur il vaut mieux que tu sois le cliqueur je pense que je sois le cliqueur je suis je sois swap le cliqueur on va garder notre petit fond oui on a vu ce que ça faisait on a vu que 6 mana rituel c'était très bien on a bien bien compris bah surtout lui il respecte pas trop non plus donc euh oh je peux l'en euh non j'ai besoin d'absorber ouais en vrai t'as besoin d'absorber pas tellement je vois pas ce qu'il allait stiquer euh tes cartes comme ça ouais vu que j'ai deviné toi de représenter ça pouvait lui faire peur mais au cas ouf allez met ce petit hall euh non je peux tu veux piquer une impératrice là ouais on sait jamais ok ok pif paf pouf pique l'andouille c'est toi l'andouille oui jamais je me prends TF1 non 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 jamais jamais l'être flou piocher c'est pas grave on piochera nous aussi ouais il viendra notre tour ouais ouais on piochera il faudrait bien que ça c'est vrai que tu fais impératrice de 2 s'il a pas tes ferris et s'il passe en dessous de nous à la cloque tu le stole instant non mais vraiment je rigole pas c'est un vrai plan quoi 3 minutes quand même je tente j'aurais plus piocher aussi j'aime bien impératrice ça le met vraiment en mode ok comme on est derrière à la cloque c'est à nous quand même de nous bouger le cul on ne peut pas jouer vraiment le mirror correctement voilà on est bon et là je mets land d'engager plus 1 je fais un token je suis un token je ne veux pas le token je mets un marqueur des points des points j'aurais pas dû lander avant d'attaquer parce que si jamais il voulait faire un token pour bloquer il se mettait full tap et le reaper il l'aurait pas fait bon là il l'a pas fait dans tous les cas ah oui parce qu'il aurait eu peur de prendre tes péris en réponse ouais c'est vrai t'as raison tu lui donnes un peu d'info qui est pas utile let's go aucun problème sur styphon requin ouais bah on a le meilleur la meilleure des cartes dans le matchup bah en fait il va vouloir aller attraper ton impératrice mais mais on va la lui laisser je crois en vrai sinon c'est trop grave de prendre tes péris encore une fois vas-y vas-y avec ça je peux juste à x égale 1 ouais mais du coup tu prends taf bah non j'ai dispute pour présenter ouais mais non jamais franchement jamais bon on s'en fout de cette impératrice elle va pas euh elle va pas faire gagner toute seule quoi ça suffira pas je pense 6 mana à char tiffon là oracle il est comme ça et tête bêche j'étais trop bien la game d'avant pour 6 mana il contre c'est pas très bien de contrer les piocheurs en miroir de contrôle pas très fan c'est pas mieux pour nous t'as tellement plus à contrer vas-y 6, 2, 3 points je vais lui enlever son truc vas-y enlève lui mange pas de pain le pain sera pas mangé en tant qu'à faire on a encore un déluge en vrai on est bien dans cette game on va refaire déluge là c'est bien 3, 3 c'est un peu chiant quand même ouais ouais ça il a des moyens de la gérer mais en fait il est trop bien pour attaquer une arsette en fait en plus il est stylé quoi et en plus de ça il est stylé s'il était pas stylé c'est genre bon c'est dommage quoi mais ouais deux cartes actives deux bonnes cartes surtout let's go trois points passe est-ce qu'on le rattrape à la cloque ? il a un decision making assez long un petit peu ouais super on gratouille c'est non ça non absorbe plutôt plutôt absorbe propose absorbe jeune c'est vraiment non quoi genre pas chaud merci ok parfait je voulais pas qu'il se batte là dessus ça m'aurait emmerdé bah on aurait laissé résoudre si c'était battu là dessus hein parce que dans tous les cas il bloque pas le 3-3 il prend pas le board ah oui pas d'obinjeto ça par contre j'ai envie d'obinjeto je suis même pas sûr en vrai t'as pas de clutcheur et t'as un 3-3 et je fais absence fatidique le token qui fait bim 3 points s'il fallait s'il fallait le faire nous le ferions je ferais surtout absence sur l'anarset ok bon on sait qu'il y a un truc qui ne passera pas oh yes il peut pas bloquer trop bien là c'est la ultima là ok vas-y pour moi ce malotru il peut avoir marche il peut pas se battre sur ton dovinjeto donc on s'en fout tu vois ouais donc ça ça dégage il a peut-être compris que marche c'était pas puissant au fin de tour tu auras déluge passe ouais est-ce qu'on arrive à lui grappiller un peu de cloque il faut anticiper vraiment pour jouer place 25 10-39 ah c'est dur on a beaucoup de petites décisions à pousser par ce qu'il fait on s'en fout ça bloque pas ton 3-3 ça résout aucun problème il est pas prêt là j'aurais peut-être fait pour bloquer bon ça part à quoi qu'après il se mettait cul nu mais c'est mort c'est non mais l'outrecuidance de l'homme et c'est bien tenté ah putain à quel moment quoi allez montre lui un peu bête c'est euh bête son castle s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît je vais péter les deux tu peux je vais péter les blonds euh je vais péter d'abord ça ok est-ce que ça lui donne pas un mana du coup c'est vrai c'est vrai ouf on est bien fin de tour hein ouais ouais sinon il fait 5 mana Teferi on est là en bas ouh non t'inquiète ouais on est bien recte on est rectiligne alors on a plus de champ de ruines mais tu tires un trait il a plus qu'un castle ardenwald normalement ouais et nous on a plus de basique donc euh on a plus de basique après ouais bon bah ce qui n'est pas grave non mais bon je peux recycler ça mais je crois que je veux le garder non non garde-le ouais il a un peu d'avance sur les landes on a bien envie de compenser allez 3 poings 3 poings et c'est 3 poings ici c'est le plus important ouais il est important c'est 3 poings là je déserte et passe et là ton petit déluge de rémunéissance fin de tour il va te mettre doux hein ouais on peut aussi faire une mine norme bête hein suivant ce qu'il fait genre lui il fait 6 mana petit vendre requin on fait d'accord 1,2,3,4,5,6,7 une fois une 7,7 vol bam on a même pas l'étal s'il était 8,8 encore on avait l'étal mais tu vois t'es pas mal j'ai re-grappi un peu de temps ouais c'est pas mal c'est pas mal franchement elle est cool cette game mais là il faut prendre 2 cartes sur 7 donc on va perdre un peu de temps non non tu vas prendre teferi et un contre va être réglé hein pas les couilles ok il se bat sur tous nos piocheurs je vais le recycle ou pas ? non même pas je pense il va se prendre des teferi sur le coin de la pipe ça va lui faire tout drôle ok c'est bien qu'il n'y a plus qu'à seul ça change vraiment tout c'est clair j'en mettrais bien un dans cette liste tu vois juste un ah bah c'est clair hein mais bon ok on le graille on se turn je monte pas par contre là ah quoi que tu aurais landais ? ouais peut-être hein aux yeux du pioche je t'en prie peut-être nous on va pas se battre sur tes piocheurs oracle vraiment t'en fous hein on va se battre sur tes teferi quoi tes teferi là on va faire absorbe il va faire teferi on va faire absorbe il va contract devines veto on va absence fatidique impeccable on deal c'est bon et il leur dispute ça marche pas ouais ça fonctionne pas ça marche pas sur ça ça marche sur ça ok c'est le comme prévu la première phase ça c'est prévu ouais ouais ok impeccable encore mieux que la première phase tu me dis si je recycle ou pas bah si tu l'as pas posé en vrai recycle-le c'est plus cohérent tu peux aussi décider de typhon non nous sommes pas ouais ouais ça c'est sweeto aussi donc voilà si t'avais un contre je stickais chariose maintenant ok je vais quand même te proposer narset ouais bien sûr on va la gagner cette game war on est en train on va juste la gagner en plus il rattrape l'écart lui c'est lui qui est dans les cordes c'est lui qui réfléchit ici s'il s'est pas battu sur son teferi ça veut dire qu'il a un contre donc t'as raison de pas chariose après cela dit si son contre c'est dovine veto ouais tu stick chariose maintenant ou pas ? non tu prends teff c'est trop grave bah ouais non non vas-y passe non non passe et tu feras fin de tour un gros typhon là tu fais un 4x4 ouais 4x4 c'est encore pas l'état putain il est toujours au petit point de vie qui va bien mais c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave la pression il peut pas setup ses plans soccer tu vois ça on s'en fout oh je le tue pour ça je suis un oh non moi je veux piocher en fait hé comme ça ça fizzle ça va aussi me chair directement mec voilà du coup j'ai plus de bed donc je vais le faire ouais tu sais qu'on va pas le stiquer lui ça va être compliqué quand même t'es bon t'es bon sur la cliquote là j'essaie de cliquoter ouais t'es bon t'es bon 1 minute ça y est ? 1 minute 40 mais sauf que là on a la réponse ouais et on a la réponse on essaye hein ah bah t'as pas le choix si tu clean pas ça gros c'est échec et match j'essaye de tuer il faut pas qu'il ait son dovine veto l'absorb c'est bon l'absorb c'est bon l'absorb c'est bon l'absorb c'est bon ça me va je vais réprobation maintenant ouais mets le bien de mal tu es mon token bah ouais mais bon écoute non il peut renvoyer ton j'aurais peut-être dû attaquer avant bah là on réfléchit vide donc euh ouais 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 c'est pas très grave je vais réprobation sur l'absorb à moins que tu payes 1 si ça t'embête pas merci sinon bim on est sous les 9 minutes end of turn il a beaucoup de cartes en main c'est un peu chiant oui vas-y vas-y ça a raison tu peux aller taper dedans si tu veux ah putain ça nous met mal là il a brisé la dynamique avec son putain de pâté de merde quoi ouais j'y pose le je t'en supplie il a devenu veto encore ? non ça va ça va il grid hein tu peux aller taper dans R7 ouais grid fort le poteau putain t'as même un petit dispute up au cas où quoi ouh je suis bien là dispute up ah quand il est à 8 là ça me fait un peu chier de dehors ça fait chier ah ça fait chier hein mais euh mais c'est le play ouais ouais si je le mets à 1 et qu'il trouve des trucs après on a perdu ah non non ce truc là c'est terrible c'est terrible c'est terrible 45 ouais moins d'une minute maintenant ça résout puisqu'il trouve toutes ses nercettes à la main super casquette en même temps il y a plus de la moitié du deck du piocher donc forcément non mais c'est qu'il en joue pas mal du coup aussi il en avait même deck il a dû en rajouter après style on a au moins deux ça on s'en fout pour l'instant c'est que le tour suivant que ça va commencer à être chiant ouais mais ça m'emmerde un peu quand même faut pas te mentir allez t'es féerie tu prends dispute ? je refais hein je crois que t'as pas le choix ouais je crois que t'as pas le choix j'ai pile pas le mana pour contrer euh putain c'est ouf qu'il soit à 8 ça me... ouais ça me fait bien chier ah il a 9 minutes ok il y a 25 secondes d'écart je s'en souhaite une deck par 3 et j'ai pile pas le mana pour dispute ok je pourrais piocher à la fin de son tour pour piocher quand même ta carte sous un R7 ouais mais là c'est chaud hein il joue de voirie disruption dans son deck ouais on a pas vu 4 donc il doit pas en jouer 4 non je sais pas si c'est bien bon on jouait qu'une ou deux on pourra avoir un petit conte de land en plus c'est ouais je l'ai pas vu dans les listes mais peut-être que c'est pas si mal pas très bien en mirror en tout cas alors ce sera battu hein franchement on aura tout donné on essaye hein ouais ouais j'y crois plus trop là malheureusement non bah non on va slammer son truc il a un milliard de mana que nous n'avons pas après charieuse là ça lui fait drôle on va tenter avec charieuse hein c'est notre ultime plan ouais ça outrepasser de win's veto donc c'est pas si mal tente ton sudro ah il a explosé en mana il a tellement plus de mana que nous là ouais je sais pas comment il a fait parce qu'il a toujours plus de cartes en main plus de land ouais ça c'est rentré dans le veto donc c'est pas ouf ouais je prends charieuse hein si jamais tu fais narset et quiconque tu peux résoudre tes ferries ou pas ? bah c'est seulement ce qu'il a moi je prends ça hein tu préfères tenter charieuse ici ? ouais y a deux cartes qu'on connait charieuse ça se fait à part par la vagabonde quoi ça qui est pas ouf quoi ouais mais on sait qu'il l'a ah mais du coup t'attaques juste pas elle fait rien ta charieuse quoi bah de toute façon elle fait pas piocher avec narset non je pense qu'on propose ça on voit si on fait tomber une absorb ou quoi c'est tant mieux ouais déluge putain c'est un déluge à 7 ouf ouais j'ai bien envie de contrer ça je te propose de le contrer ouais tiens tu arrêtes de faire de la value s'il te plait arrête de casser les couilles oracle s'il te plait je joue quand même le timer en vrai là il est à... on a 15 secondes d'avance là sur lui 15 secondes non on a 15 secondes de retard euh ouais de retard pardon genre on peut encore euh... on peut encore se battre à ce qu'on t'a c'est dur hein ah bah voilà il a trouvé ce qu'il fallait pas euh tu peux le tuck avec ton teferi ça il y en a rien à foutre évidemment bah il a 4 mana devinveto donc euh... il sait qu'il lui arrivera rien faut qu'on ait double tef et encore alors... euh... par contre tu peux proposer narset pour voir ce qu'il en pense ouais 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 j'y propose narset il peut tomber dedans il peut pas doubler devinveto puisqu'il a un champ de ruines ok tu devines non ? non parce que là tu vas proposer tes feries pour se faire contrer tu prends un autre teferi pour le tour d'après je pense que c'est notre plan là maintenant tu vas taper dans larset donc tu vas taper dans larset et après tu proposes tes feries ok si jamais il descend impératrice pour attraper ta chariose bah du coup tu résouds un teferi c'est ça l'idée non ? bah il peut pas attraper chariose ça sans avec impératrice je t'ai dit oui tout à l'heure mais il peut pas pourquoi il peut pas ? ah oui tu peux la dépasser bien sûr tu peux lui donner une défense nice manique bien sûr j'ai des bêtises c'est encore mieux s'il fait ça il y a une interaction à deux tu défenses ta vagabonde là ouais ici je défense impératrice ok il va bloquer il bloque et là tu fais tomber un teferi et après le tour d'après tu rentres un teferi nous vins veto mais il a plus de cartes ouais et l'inset elle est 1 il a 1 on peut s'en sortir comme ça hein et là il est en dessous de nous à la cloque ouais ah non toujours pas euh non mais à 10 secondes près quoi ils sont durs ces matchs à jouer contre eux là on sent que les blagues elles sont pas là hein non mais parce qu'on a on peut pas à cause de à cause du time à la fin du démeur et puis son deck il est beaucoup trop armé pour le miroir pour nous quoi ouais là tu battras plus ça je pense hein là ta chariose elle attaque plus donc euh il était obligé de trouver un deuxième petit fond de requin ? parce que là on les trouvait pas donc euh on résolvait teferi on était bien ouais mais nous on en a eu qu'un petit fond de requin tu vois ouais ouais tu peux trouver plus portable teferi et on et on est bien on est bien je pense qu'il faut que tu tef tu tec et on essaye de et on peut pas piocher là pour faire grossir la chariose pour mettre les 8 points ? humm ah non bah avec ça non bah par contre je vais enlever ça euh tuer nr7 et du coup la chariose fera piocher c'est ok ouais ouais bah elle fera piocher euh euh un jour peut-être tour d'après ouais et en même temps est-ce qu'il faut pas aller juste lui mettre 4 dans la tête quoi et c'est pas il va refaire une 4-4 et tout euh ok ouais non en fait il y en a deux on a perdu ouais bon vas-y tu peux partir bien joué bien joué au rack ouais bah je sais pas comment il a fait pour avoir tout le temps euh 7 cartes en main et lander tous les tours je te dis déjà il avait un deck qui était je crois qu'en fait tu sais où ça s'est joué il a contrer notre cucheur et on a pas contrer les siens mais il faut pas contrer les piocheurs il faut pas contrer les joueurs là ça a fait win quoi bon le game était sympa enfin le game était sympa je trouve où il a switch le corner c'est quand il a trouvé euh euh horreur briskork ouais ça a été un tournant mais tu vois toute la game il a lander tous les tours il avait plein de cartes en main alors que nous c'était genre des cartes actives ou des landes on a pas pu trop faire les deux ouais mais on avait aussi des piocheurs on a juste pas eu les spots pour les jouer quoi mais on les a tous joués mais il les a contrer ouais mais là on avait encore un piocheur disponible par exemple on avait jamais euh on a jamais pu euh le résoudre quoi ouais on a pas pu le caster quoi ouais mais tu vois nos déluge c'était le déluge à 4 contrées le déluge à 7 contrées déluge à 4 contrées ce qui lui fait gagner la game là c'est Ascanta hein c'est Ascanta hein c'est l'adaptation de son deck au mirror qui fait qu'il a gagné et en fait en mirror de contrôle y'a pas tant le le dans ces mirror du white control y'a pas tellement le skill des deux joueurs parce que tu connais un peu les dynamiques et tout y'a vraiment genre si ton deck il est armé pour le contrôle pour le mirror il va gagner quoi bah déjà il nous prend la une parce qu'il est complètement armé contre le white control il est déjà armé et même après ça il a plus de shots il a les castellers d'Anneval il a 2 Ascanta il a plus de typhons de requins que nous ouais il en a au moins 3 il a tout tu vois genre nous on est obligé de rentrer des charieuses qui sont ok tu vois parce que ça prend pas de vince veto mais en vrai c'était un troisième petit fond de requins c'est mieux tu vois bah oui c'est clair mais c'est intéressant je trouve ouais non c'est cool on va pas rejoindre pour le coup non je pense que ça va même les gens sont en mode non mais c'est bon c'est bon on a vu on a fait un mirror on a bien vu white control comme ça vous avez vu deux versions en plus la version qui perd contre le field mais qui gagne contre white control et c'est une autre version qui essaye de gagner un peu contre tout enfin notre version franchement si vous êtes sur le ladder pas top mythique jouez plutôt notre version ah ouais je pense que la sienne avec double Ascanta et compagnie vous avez passé un très mauvais moment ah bah tu prends n'importe quel deck avec des bêtes t'as pas de verdict suprême c'est démolir ça va être plus compliqué ouais démolir ça va être plus compliqué fin de la vidéo pouce bleu commentaire partage abonnement réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch ValpliMagicaRNFR et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description à la description c'est parti Sous-titrage ST' 501